C'est un accueil digne de son rond que la population de Capanga a réservé au gouverneur Richard Muiège-Mangezmans et toute sa délégation accueillie au bas de la passerelle par les autorités du dit territoire. Le gouverneur a salué ses collaborateurs, les autorités politico-administratives, tant militaires que policières, avant de recevoir les honneurs militaires. C'est un bain de foule constitué des forces vives du terroir, des partis politiques et de la société civile de Capanga qui a accompagné le cortège jusqu'à la place Pibourg, où Richard Muiège-Mangezmans s'est adressé à la population. C'est un message de paix, de reconstruction et celui du social des populations que le gouverneur a apporté aux habitants de ce coin du Loa-Laba. C'est un message de paix, de la population de Capanga, qui a accompagné l'enseignement de l'enseignement de l'enseignement de l'enseignement de l'enseignement de l'enseignement de l'enseignement. C'est un message de paix, de l'enseignement 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 de l C'est ça que c'est le gouvernement. C'est ça que je peux commencer par ma propre maison ici ou commencer par ma propre maison à Corésie ou bien la résidence du gouverneur. Richard Mouège a terminé son adresse par présenter les fils et filles du territoire de Kapanga qui se trouvaient dans sa délégation, qui à leur tour ont témoigné leur soutien au gouverneur du Loa-Laba. Il s'y est de noter qu'avant de s'envoler pour le territoire de Sandoa, le gouverneur Richard Mouège-Mangezmans a posé la première pierre pour la construction des auditoires et du bâtiment administratif de l'Université de Kapanga. Il a ensuite procédé à une auguration de l'école d'alphabétisation Ave Maria, construite sur fond propre. Un chef-d'oeuvre regorgeant une filière d'alphabétisation, coupe et couture, mais également l'informatique.